Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne, PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, pront rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce samedi. Chers parieurs, les trotteurs ont rendez-vous sur l'hippodrome d'Anguien, ce samedi 29 juillet. C'est le prix de l'aile et rose qui a été choisi pour servir de support au traditionnel événement. Ces éléments de 5 ans, n'ayant pas gagné 95 000 euros, vont en découdre sur le tracé réduit dès 2150 m, départ lancé. Réunion 1, course 4. Départ prévu 15h15. Chers amis parieurs, nos chevaux incontournables du quintet du jour. Les palmarès à suivre dans un instant. En tête de notre sélection quintet le numéro 16. Chema. Aura notre préférence. Résumé de ce courrier. Il a fait cette course, et n'a pas encore reçu à renouer la victoire, mais compte 5 placés sur cette sortie. Cinquième d'une course dès le 12 mai à Vincennes, sur les 2700 m de la grande piste et bon deuxième d'un quintet plus de niveau c'est le 15 juillet. Sur le parcours qui nous intéresse, ce pensionnaire, de Mathieu Abrivar fait théoriquement partie des meilleures chances de cette épreuve. Seul bémol, son numéro 16 en seconde ligne. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Mathieu Abrivar. Il dit. Chema, 16, a prouvé qu'il possédait de très bons moyens. Il n'a été devancé que par Jabalpur, un bon 4 ans. Le lot est moins relevé cette fois et il n'a pas les plus jeunes à affronter. Il a hérité du numéro 16, ce qui n'est pas génial mais il est maniable et capable de tout faire. A moi de me sortir de ce piège. Il devrait, malgré tout, disputer la victoire. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce samedi. Numéro 8 Igor Viking Résumé de sa carrière Au total 35 courses, il compte 3 victoires et 20 placés. Bon quatrième d'une course dès le 23 juin à Vincennes, sur 2850 mètres grande piste, et facile vainqueur d'une course dès le 9 juillet à la Capelle, ce hongre de 5 ans de qualité mérite logiquement crédit, d'autant qu'il a comme pilote Frank Nivar. On se renseigne davantage avec Philippe Dojar. Il dit. Igor Viking, 8, est plutôt sur la montante. C'est un parcours qui lui convient bien. Il commence à avoir des gains. Ce ne sont pas des catégories faciles, mais c'est son sport. Cher parieur, la dernière minute du quintet de ce samedi. Numéro 13 Fortnit Résumé de sa carrière Avec ses trois courses, il signa une victoire et un placé. Venu de Suède, ce nouveau pensionnaire de Jean-Michel Bazir avait gagné de belles manières le 16 juin à Vincennes dans une course D sur les 2100 mètres de la grande piste. On s'attendait à mieux de ça, par lors de ses deux dernières sorties, mais il ne faut pas condamner. Il devrait se plaire sur la piste plate d'Anguien. Vu son potentiel, il ne serait pas étonnant de le voir renouer avec la victoire. Plus de précision avec Jean-Michel Bazir. Il dit Fortnit, 13, ne doit pas être jugé sur sa dernière course. Il se présentait de façon trop rapprochée après avoir fait la photo aux abords du poteau, une semaine avant, alors qu'il disputait la victoire. Il a repris de la fraîcheur et a prouvé qu'il avait la pointure d'une telle épreuve. Il détient une très bonne chance. Les amis, soyez sympas. Fais ce simple geste, et on continue, et restez jusqu'à la fin de vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fait incontournable du quintet de ce samedi. Numéro 7 Isselandé Résumé de sa carrière Avec 33 courses en jambes, il signe 6 victoires et 18 placées. Cinquième d'une course dès le 11 juin à Vincennes. Elle a ensuite gagné après lutte dans une course à la capelle. Bonne finisseuse, elle sera dangereuse si elle bénéficie d'un bon parcours. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec le reporter. Il dit Numéro 12 Isselandé A ne pas négliger. Il n'a pas été revu depuis sa quatrième place sous la selle, à Cannes le 21 juin, mais il s'est déjà bien comporté, dans ce cas de figure. Auparavant, sur ce parcours, aurait pris une part active à famille Vlissira va pas taper dans la route ne valant dite au long ami ligue droite, et avait remporté une épreuve semblable au printemps à Vincennes. Mieux vaut ne pas le négliger. Nos deux toccards incontournables du quintet de ce samedi. Premier toccard en forme. Numéro 2 Inored Résumé de sa carrière. Avec 23 sorties, il compte 3 victoires et 13 placées. Le 29 mai à Châtelayon-Larroëlle, dans une course D, il s'est montré courageux pour renouer avec la victoire. Revenu au mieux, ce fils de Cara Williams a la pointure pour briller dans ce quintet plus. Avec Eric Raffin au « Sulky », il est en mesure de prendre une part active à l'arrivée. On écoute Alain et Arnaud Chavatt. Il dit Inored, 2, venait très facilement mais a été un peu surpris par la corde à droite en dernier lieu. Il s'est trompé dans le dernier tournant. Je pense que je n'aurais pas été loin de la vérité. Il était dans une super forme. Il est bien sur la distance, a un bon numéro et Eric, Raffin, au « Sulky ». On ne connaît pas trop l'opposition étrangère mais, avec un bon parcours, il a une très belle chance. Deuxième toccard en forme. Numéro 12 Résumé de sa carrière. 28 courses en jambes et compte 5 victoires et 16 placées. Après deux courses en demi-teintes en juin, il a montré un regain de forme lors de sa dernière sortie, en finissant plaisamment 12 juillet à Anguien dans une course D. Vu ses « moyens », il constitue une bonne possibilité. Plus de précision avec le reporter. Il s'explique. Numéro 12 Indien de Fontaine. Adepte de l'autostar. Sa plus récente course, sur le parcours de tenue d'Anguien, est encourageante. Dans la foulée, il découvre un engagement correct même s'il s'élance en seconde ligne. On notera qu'en cette tentative autostar, il n'est jamais sorti des cinq premiers. De plus, il sera plaqué devant et déféré des postérieurs pour la première fois. Avec pède de Mathieu Mottier, il peut bien figuer. Notre outsider séduisant du quintet de ce samedi. Numéro 4 Yves Ayoukant. Résumé de sa carrière. Vingt-trois courses au total, il compte cinq victoires et douze placées. Cinquième d'une course dès le 13 juin à Angers, puis bon troisième d'une autre course dès le 9 juillet à la Capelle. Ce pensionnaire de Pierre-Yves Verva est en forme ascendante après un début d'année discret. Ses moyens ne font aucun doute. Attention à, lui pour une surprise. Plus de précision avec Pierre-Yves Verva. Il dit. Yves Ayoukant, quatre, a désormais plusieurs parcours de remise en jambes après un break en début d'année. Sa plus récente sortie est bonne. Il a fourni une fin de course encourageante. Samedi, il découvre un engagement favorable sur un tracé qu'il apprécie et il a hérité d'un bon numéro derrière l'autostar. L'opposition est, difficile à juger mais il a sa place dans le quintet. Notre surprise évidente du quintet de ce samedi. Numéro 3 Impartial Résumé de sa carrière Avec ses trente-six sorties, il compte deux victoires et vingt placées. Cet élève de Bruin-O-Marie n'a pas si mal couru lors de sa récente sixième place à Pont-Château. Contrairement à cette sortie, il sera totalement déféré et associé à Johan le Bourgeois. S'il se montre appliqué, il est capable de surprendre agréablement. On écoute Bruin-O-Marie. Il dit. Un partiel, trois, avait aligné les bonnes sorties en début d'année sur des pistes à main droite. Il reste très compliqué, surtout corde à gauche mais la piste d'Anguien va lui convenir. L'engagement reste correct mais l'opposition étrangère est difficile à cerner. Étant retenu au Mans, j'ai fait appel à Johan, le Bourgeois. S'il arrive à le maintenir au trop, il peut accrocher une place dans le quintet. Chers amis, en cas de non partant, les remplaçants sont Le numéro 15, et le numéro 5 Ma sélection quintet du jour Le 16, le 7, le 13, le 8, le 2, le 12, le 4, le 3 Mon champ réduit à 50% Ticket de base 16, le 13, le 2, le 8, le 12, le 15 Ticket de folie 2, le 12 Et le 13, le 15 Ticket de couverture 16, le 8 Merci les amis. Bon jeu à tous. A très bientôt pour la prochaine course. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada